Alors là, Nicolas, je vous laisse le soin de présenter ce monsieur dont j'avais beaucoup entendu parler et qui a vraiment une démarche très convaincante, très originale. C'est difficile de... les mots seront forcément réducteurs pour évoquer Pierre Rabhi. Je dirais d'abord, d'un point de vue personnel, c'est une de mes plus belles rencontres. Il fait partie des gens qui m'aident à me structurer et à être un petit peu plus cohérent. C'est un philosophe, il est un écrivain remarquable. Moi, je l'ai découvert au départ par un livre qui s'appelait Paroles de terre, mais maintenant, tous ces livres, je les bois, je les surligne, je les... voilà. D'ailleurs, il y a quelques formules dans mon propre film qui sont quasiment des... Qui vous a inspiré. Mais on entend sa voix, on entend ses mots. On entend sa voix, mais par exemple, quand je parle de la sobriété heureuse dans le film, c'est une notion qui est très chère à Pierre Rabhi. C'est un homme profondément humaniste et ce sont ces hommes que le hasard de l'existant vous fait rencontrer et qui vous empêchent, parce que ce serait une totale erreur, de désespérer de l'humanité. Alors, on va lui donner la parole. Vous êtes fils, je crois, d'un forgeron algérien. Vous avez été élevé par une famille française. Qu'est-ce que vous avez fait avant de vous installer en Ardèche ? Car vous habitez l'Ardèche. Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous êtes ouvrier, je crois. Je suis de ces gens qu'on appelle les doubles cultures. C'est-à-dire des gens que l'histoire a un petit peu saisie en les déviant de leur histoire personnelle. On a commencé par m'apprendre quand je suis allé à l'école. Évidemment, je suis de tradition musulmane du sud de l'Algérie. Petite oasis du sud de l'Algérie. D'ascendance plutôt nomade. Vous voyez, mon corps est léger, c'est fait pour bouger. On ne transporte rien de superflu. Pas de superflu. Donc, juste le nécessaire. Et puis, je suis tombé dans une période, dans une phase historique où la France, ayant colonisé l'Algérie, étant moi-même sujet français. Donc, je suis allé à l'école. Et j'ai appris, évidemment, que mes ancêtres étaient des Gaulois, bien sûr. Et ensuite, j'ai continué un cheminement, mais dans quelque chose qui m'a mis très très vite dans une interrogation fondamentale sur qu'est-ce que le genre humain, qu'est-ce que la destinée humaine, est-ce que l'humanité a un sens ou pas de sens. J'ai fréquenté beaucoup les philosophes, la littérature, et j'étais un cancre à l'école. Vous ne pouvez pas faire les deux. Dans les années 60, vous arrivez en Ardèche, dans une ferme. Et vous avez été un des premiers en France à pratiquer l'agriculture biologique et écologique. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à faire un retour à la terre en Ardèche, dans un département du Sud, sur une petite ferme aride, où on a vécu 13 ans sans électricité, 8 ans avec très peu d'eau, etc. C'est le fait que j'étais malgré tout en grande interrogation par rapport à ce paradigme qu'on appelle la modernité. Et on a fondé ce nouveau paradigme de la modernité. Et par ailleurs, j'ai travaillé dans une entreprise, et comme je n'avais pas de qualification, j'ai été ce qu'on appelle un OS, ouvrier spécialisé. Et l'ouvrier spécialisé, c'est justement celui qui n'est spécialisé en rien, comme on le sait. Bon, alors c'est pour être gentil avec nous qu'on nous appelait ouvrier spécialisé. Mais en étant dans ce microcosme de l'entreprise, j'ai pu avoir une image assez claire de la structure, de la structure sociale qui était hiérarchisée. Et cette hiérarchie blessait mon désir, si vous voulez, mon désir d'équité. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle nous avons tenté donc une aventure en Ardèche pour ressaisir notre destin, le temps, l'espace, etc. Agroécologie, c'est-à-dire que vous préconisez une méthode d'agronomie qui permet de se nourrir tout en renouvelant la terre et en régénérant les milieux naturels. C'est ça qui est assez original. Ça veut dire qu'à petite échelle, on peut faire avancer également les choses. C'est pas seulement à petite échelle. Il faut bien faire attention parce qu'aujourd'hui, les sols qui nous nourrissent, l'eau qui nous abreuve, les variétés que la révolution léolithique, depuis la révolution léolithique qu'on a accumulées, que l'humanité, sont en train de disparaître, d'être malmenées. C'est-à-dire, malheureusement, nous sommes, sans incriminer, les agriculteurs proprement dit, le choix agronomique que nous avons fait, d'inspiration industrielle, a amené finalement à mettre en place un mode de production qui détruit en produisant. Donc, si vous êtes dans cette logique, produire et détruire, évidemment, ça met en évidence le fait que ça ne peut pas aller très loin. Et quand nous avons, nous, acquis notre petite ferme, eh bien, on a décidé que nous appliquerions sur des sols arides des méthodes qui régénèrent ces sols, qui permettent de produire de mieux en mieux, en quantité, en qualité, parce qu'aujourd'hui, l'alimentation véhicule quand même des nuisances, il faut le dire. Et je dis souvent dans mes conférences, bientôt, quand on s'invitera, plutôt que de se souhaiter bon appétit, il faudra se souhaiter bonne chance, parce qu'on ne sait absolument pas ce qu'on est en train d'absorber. Alors, cette expérience dans la ferme ardéchoise est devenue quelque chose de très important, que ce sont maintenant des idées qui sont véhiculées dans le monde entier. C'est devenu une référence, il a déployé ça, c'est adapté, évidemment, aux économies, aux réalités, au contexte des pays du Sud. Ça donne une autonomie aux paysans, qui ne sont pas dépendants de grands semenciers. Ce que Pierre Rabhi rappelle souvent, c'est qu'on est devenu une civilisation hors sol. Que nos sols, d'ailleurs, sont devenus de simples supports mécaniques. Alors qu'on avait ce service gratuit rendu par la nature, normalement, la zone dans laquelle on fait pousser les plantes, ce qu'on appelle notamment l'humus, et d'ailleurs, Pierre le rappelle souvent, humus, humain, humilité, tout ça a les mêmes racines. Et malheureusement, la perte de productivité des sols, c'est un préjudice irréversible pour l'humanité. C'est une des crises les plus graves que les Nations Unies ont à prendre en charge. On parle souvent de la crise climatique, la crise de la biodiversité, mais la perte de productivité des sols, l'érosion des sols, la désertification, ça génère des tensions sur la crise alimentaire terribles. Et c'est vrai que notre mode de production n'est pas forcément, il n'y a pas d'issue à ce modèle-là. Et en tout cas, ça n'est pas le seul modèle, notamment pour les pays du Sud, mais probablement aussi pour nos propres zones géographiques. Alors, qu'est-ce que vous faites pousser dans votre ferme de l'Ardèche ? D'abord, on a regardé l'environnement, on a vu que l'environnement sauvage se prêtait à un élevage caprin, on a fait un élevage caprin, ensuite sur les sols arides, très peu d'épaisseur, avec la rareté de l'eau. On intervient, si vous voulez, en prenant en compte les lois qu'a établies la nature elle-même. C'est-à-dire comment mettre en place des méthodes qui vont permettre, finalement, en imitant la nature, évidemment, à régénérer les sols. Alors concrètement, comment on fait ? Alors concrètement, par exemple, pour nourrir un sol, vous prenez les déchets qu'a produit la nature, ou les animaux. Ces déchets, au lieu de les délapider, vous les transformez en ferments bactériens. En engrais ? En engrais, mais qui concentrent des ferments bactériens. C'est-à-dire, en fait, vous redonnez à la terre un métabolisme, comme nous, quand on a été traité aux antibiotiques, nous n'avons plus de flore, eh bien, il faut redonner la flore à la terre pour qu'elle puisse avoir de nouveau un métabolisme. Alors qu'est-ce que vous faites pousser dans votre ferme ? C'est une gamme, comme nous sommes dans une zone sud, avec un climat méditerranéen, la gamme est très large, ça va des arbres fruitiers, une gamme d'arbres fruitiers assez large. La gamme des légumes classiques ? Céréales, enfin, je veux dire, on est revenu à la vraie ferme, c'est-à-dire non pas à la spécialisation en céréalier, etc. C'est la ferme de nos grands-parents ? Oui, le drame aujourd'hui de l'agriculture, c'est qu'on a séparé l'élevage de l'agriculture, qu'on a spécialisé les zones géographiques. Ce qui n'était pas fait du tout, avant. Voilà, enfin, quand on pense que nous, on est dépendants du soja et du maïs qui viennent du bout du monde, avec la débauche énergétique que cela fait, bon, voilà. Alors, ça veut dire que vous êtes favorable à des actions à une échelle locale ? Il faut revenir à l'idée de produire et consommer localement, ce qui éviterait les transports, etc., en quantité, en qualité, mais dans des méthodes qui respectent... Une des rares mesures du pacte écologique qui n'ait pas encore été mise en œuvre. On avait demandé, et on peut le remettre sur la table, c'est que l'ensemble de la restauration collective en France ou en Europe, mais en France, c'est 2,5 milliards de repas par an. Ça provisionne soit à l'agriculture biologique, soit des agricultures labellisées, et en tout cas de proximité, ce qui permet d'ailleurs de combattre un peu l'extension périurbaine et de créer une économie locale. Ça, ça serait excessivement structurant. Et c'est une manière de faire en sorte que les paysans soient payés au prix et à la qualité de leur travail. Et je profite de l'aubaine pour remettre cette proposition, parce que si on arrivait à faire ça, c'est la meilleure manière de concilier écologie, santé, environnement, nutrition, et d'aider les paysans. Ce qui est très important aussi dans cette démarche, c'est qu'elle permet aux paysans les plus démunis d'accéder à une méthode qui lui évite d'acheter des engrais qui lui coûte cher, et de régénérer son milieu naturel. Là, j'ai beaucoup travaillé sur le Sahel, et le Sahel a subi des sécheresses terrifiantes. Ce qui fait qu'il y a eu des famines. Et aujourd'hui, les famines sont en train de reprendre de l'extension. Et tout notre travail, c'est de dire qu'un individu peut accéder à des techniques, et ces techniques qui sont à sa portée, non seulement vont lui permettre de produire en quantité et en qualité, mais vont lui permettre aussi, par la gestion de l'eau fluviale, par les micro-barrages, par le reboisement, de reconstituer, si vous voulez, son milieu écologique. Je renvoie les téléspectateurs du lendimanche à une de vos conférences, car vous en donnez beaucoup, et à un livre que vous avez fait ensemble en 2005, « Graines de possibles ». Je vous remercie beaucoup, M. Rabhi. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.